Il y a toujours ce petit moment d'angoisse, vous savez, est-ce que ça va marcher ou pas ? Ou est-ce qu'on est parti pour deux heures de bricole informatique pour que ça tombe en marche ? Bon, est-ce que vous êtes chauds ? Ah, je dois vous dire, l'autre jour j'étais à Lille pour faire la même présentation, ils étaient un petit peu mous du slip. Donc je suis vraiment content que vous soyez chauds aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est peut-être le soleil, c'est peut-être l'ambiance Bermuda, vous voyez, même moi, je suis venu en Bermuda. Donc ça tombe bien, on est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tristan Nito, j'ai mis une photo pour qu'on soit sûr que c'est bien moi. Et j'ai mis mon CV, alors comme c'est le premier talk de la matinée, j'y vais mollo, j'ai mis des icônes, vous voyez. Alors, il n'y a pas beaucoup de vieux dans la salle, mais normalement, quand on leur montre le logo là en haut à gauche, Netscape, ils font... Alors pour ceux qui sont trop jeunes, c'est le premier navigateur qui a eu du succès, voilà, navigateur web. Après, je suis passé chez Mozilla, puisqu'en fait, Netscape a lancé Mozilla, où j'étais dans l'équipe qui l'a lancée, et qui a lancé donc Firefox. Et puis donc, très branché web, open source, j'ai travaillé un peu de tous les côtés, puisque j'étais chez Quant, donc dans les moteurs de recherche aussi. Chez Scaleway, donc, qui est hébergeur, et maintenant, je suis chez OctoTechnologie, qui est une société de conseil, où je travaille sur deux grands sujets, open source et commun numérique. C'est un peu la même chose, sur l'ensemble l'un de l'autre. Et le climat, ce que j'appelle l'anthropocène, le fait que c'est l'homme qui change son environnement. Pendant toutes ces années, j'ai écrit sur le stand blog, alors c'était à l'époque, c'était l'époque où les blogs étaient cool, donc en fait, presque un autre millénaire, c'est vous dire. Mais je continue, 22 ans plus tard, à publier sur le stand blog. J'ai écrit des livres, et maintenant, je suis surtout sur des podcasts, avec l'Octaver, qui est mon podcast perso. Alors, les jeunes, ils ne savent pas toujours ce que c'est qu'un octet. Donc, c'est comme un mégaoctet, mais un million de fois plus petit, vous voyez. Et Frugarilla, qui est sur le même sujet. Et dans mon copieux temps libre, c'est-à-dire en gros la nuit, j'ai été bénévole pour des organisations comme le Conseil National du Numérique, la CNIL, où je suis toujours, le Comité National d'Éthique du Numérique, et le CIGREF, où je suis au Comité d'Orientation Stratégie. Voilà, donc ça, c'est le bonhomme. Et maintenant, puisque je suis là pour faire une keynote, il faut que je vous raconte une histoire. Une histoire, ça commence nécessairement par « Il était une fois ». Et donc, « Il était une fois » Gordon Moore et la loi de Moore, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Le vrai sujet, en fait, c'est comment on peut réduire l'empreinte environnementale du numérique. Mais pour ça, il faut se plonger dans les sources du problème, et c'est Gordon Moore. Gordon Moore, c'est un des cofondateurs d'Intel. Et Intel, justement, c'est la société, vous avez sûrement entendu parler, parce que le petit « dou 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 » ! Non, même pas « rêve de vieux ». OK, c'est bon. Donc, c'est Intel qui a lancé, en 1971, le premier microprocesseur commercial que voici, qui est donc une chose absolument extraordinaire et totalement minable en même temps. Alors, extraordinaire parce que c'était le premier. Alors, c'est le premier commercial, c'est le premier qu'on pouvait acheter. C'est-à-dire que ce n'était pas complètement le premier microprocesseur, parce que le premier microprocesseur, vous pouviez l'acheter si vous étiez l'armée américaine, parce qu'autour, il y avait un jet. Il n'y en avait que quand on achetait le jet dedans. Alors, forcément, ça limite l'audience, et ce n'est pas facile pour en faire un marché de masse. Donc, le premier commercial, c'est en novembre 1971, celui qu'on peut vraiment acheter sur un catalogue. Et il est minable parce que c'était des mots de 4 bits versus 64 aujourd'hui dans un processeur à peu près correct. Il tournait à 0,74 MHz. Aujourd'hui, un processeur tourne environ 5000 fois plus vite. Rien qu'en rythme d'horloge, je ne parle pas de la puissance de calcul derrière, juste en rythme d'horloge, il y a un facteur 5000. Il y avait un cœur, et maintenant, dans un processeur, vous avez 10 cœurs, il y en a même jusqu'à 128 cœurs. Donc, c'est vous dire si on est dans un autre monde aujourd'hui. Et Gordon Moore, cofondateur d'Intel, un jour, il a dit, il a observé, et il a décidé, en quelque sorte, que le nombre de transistors, c'est-à-dire les composants à l'intérieur d'un semi-conducteur, d'un processeur, ça allait doubler tous les 24 mois. En fait, il observe les premières années qu'ils sont capables de faire ça, et ils se disent, mais en fait, c'est juste extraordinaire. On va se débrouiller pour investir en recherche, en développement, en fabrication des usines de fabrication de microprocesseurs, pour que ça continue, et que tous les deux ans, on ait une nouvelle génération qui soit deux fois plus puissante, avec deux fois plus de transistors, que deux ans auparavant. Et donc, ça, c'était la loi de Moore, et la loi de Moore s'est vérifiée pendant super longtemps. Donc, vous avez en bas à gauche du graphe, vous avez le Intel 4004, et c'est 2300 transistors. Alors, l'échelle est logarithmique à gauche. Donc, vous voyez, on part de... En bas, c'est 1000, et en haut, c'est 50 milliards. Et effectivement, en haut, là, on est à 50 milliards de transistors. Donc, 22 millions de fois plus de transistors dans un nouveau processeur que dans le premier processeur. Le tout multiplié par le fait qu'il tourne à une fréquence d'horloge 5000 fois plus rapide. Donc, vous mesurez le progrès technologique qui a été fait depuis. Et c'est pas si vieux que ça. J'ai été né, t'as qu'à voir. Alors, il y a des sous-jacents dans la loi de Moore. C'est que, pour qu'elle marche, et ça, on ne le réalise pas toujours, même, j'imagine, dans la salle, tout le monde a vaguement entendu parler de la loi de Moore. Eh bien, il y a des sous-jacents, des choses qui sont absolument essentielles. C'est qu'il faut que le prix unitaire du transistor dedans y baisse à chaque génération. Ah oui, parce que quand vous en avez 2300, s'il est un petit peu cher, ça va. Mais si vous en avez 50 milliards, le processeur va coûter une blinde. C'est comme si vous aviez le jet autour, au niveau du tarif. Et du coup, les gens ne peuvent pas en acheter des masses. Et donc, ce n'est pas un marché, finalement, super intéressant. Donc, il faut que le prix unitaire du transistor baisse à chaque fois. Et il baissait de 30% à chaque génération. Donc, ça allait. Il faut aussi que la consommation électrique d'un semi-conducteur baisse à chaque génération. Sinon, quand vous en mettez 50 milliards, eh bien, il vous faut une centrale nucléaire au cul de chaque processeur. Et ce n'est pas possible, quoi. Et aussi, on a parlé, la fréquence d'horloge, elle, augmente régulièrement. Le nombre de cœurs augmente, etc. Tout ça, ça aide à augmenter la puissance des processeurs. Je bois un coup, ça fait monter la tension. Alors. Ça ne veut pas. Ah, si, il veut. Et alors là, je vous présente quelqu'un d'autre. C'est Niklaus Wirt. Alors, lui, Niklaus, il est... C'est un informaticien suisse, très connu, inventeur du langage pascal, pour les plus vieux d'entre vous, et de plein d'autres langages, en l'occurrence. Un type brillantissime, mais lui, il n'a pas filé milliardaire parce qu'il faisait du logiciel. Et puis, en plus, il ne s'essayait même pas de le vendre. Enfin bon, bref. Et Niklaus, là, on le voit, il est un petit peu en colère, mais on comprend quand il... Parce qu'il a inventé la loi de Wirt. C'est qu'il dit, le logiciel ralentit aussi vite que le matériel accélère. C'est-à-dire qu'on a beau faire du logiciel, du matériel, pardon, de plus en plus rapide, le logiciel est de plus en plus en plus en. À une époque, on disait, ce qu'un tel vous donne, enfin, vous vend en l'occurrence, Microsoft vous le retire. Et c'est vrai. Vous regardez des machines, en 98, on arrivait, avec Windows 98, ouais, je sais, et on arrivait à faire tourner Word, Excel et compagnie, et PowerPoint. Et aujourd'hui, on a des bécanes qui sont des millions de fois plus rapides, et on arrive à faire tourner Word, Excel et compagnie. Alors, ils sont mieux. Ils sont mieux. Il n'y a aucun doute, ils sont mieux. On peut mettre des émojis, maintenant. On a un correcteur orthographique, on a un correcteur grammatical, et Dieu sait si c'est utile pour moi. Et donc, mais ils sont mieux, mais ils ne sont pas des millions de fois mieux. Parce qu'il y a beaucoup de gâchis logiciels. Vous voyez, là, il y a trois exemples. Donc, par exemple, une page web, la sataïme, en moyenne, a été multipliée par 150 en 25 ans. Est-ce que les pages web, aujourd'hui, sont 150 fois mieux qu'il y a 25 ans ? Déjà, moi, je les trouve moins bien, parce qu'il y a moins de gifs animés. Ouais, ok, ça se discute. Bon. Mais elles ne sont pas 150 fois mieux. Elles sont mieux. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de charger une vidéo en fond juste pour faire cool ? Parce qu'évidemment, ça pèse, pas forcément. Et mon préféré, là, l'exemple préféré, c'est le numéro 2, c'est, il y a quelqu'un qui a pris une caméra haute fréquence pour filmer le temps de réaction d'un ordinateur quand on tapait une touche dans le terminal et le temps que ça s'affiche à l'écran. Eh bien, un Apple II de 83 était cinq fois plus rapide qu'un Lenovo X1 Carbon 33 ans plus jeune. Cinq fois plus rapide. Alors, beaucoup moins bien. C'est-à-dire qu'il y avait une seule police de caractère, il n'y avait pas de minuscules et vous aviez le choix entre affichage normal ou affichage en surbrillance. Donc, effectivement, ce n'est pas terrible. Sur le Lenovo, avec le Windows, vous avez des tas de fontes, des polices de caractère de la haie variable, hauteur, machin, gras italique, souligné, etc. Mais au prix d'une puissance de calcul incroyable. Et alors, pourquoi la loi de Moore, elle a fait ça ? Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'il paraît que le temps d'un développeur vaut cher. Je trouve que pour être payé un peu plus cher, ça ne serait pas plus gênant. Mais bon, et donc, vous prenez un développeur, il écrit la fonctionnalité qu'on lui demande d'écrire. Alors, il écrit. est-ce qu'elle est bien faite, parfaitement optimisée dès le début ? Non. Il faut qu'il se repenche sur la question. Une fois qu'il a résolu le problème, il connaît mieux le problème, il faut qu'il voit s'il peut faire mieux. Mais au moins, il a fait un premier jet. Et là, comme il coûte cher, on lui fait, allez, t'emmerdes pas, passe à la suivante. Et donc, il crée une deuxième fonctionnalité. Parce que quand il crée la deuxième fonctionnalité, le logiciel devient plus désirable. Mais alors, s'il ne fait pas d'optimisation, s'il ne retravaille pas sa première fonctionnalité et qu'il passe directement à la deuxième puis à la troisième, eh bien, on a un double problème. Le premier problème, c'est que la fonctionnalité n'est pas optimisée. Ça pourrait être plus rapide, parfois beaucoup plus rapide, mais il n'a même pas essayé de le faire. Et la deuxième, c'est qu'on a un logiciel qui non seulement n'est pas optimisé, mais en plus, a une deuxième fonctionnalité. Est-ce qu'elle est réellement désirable ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet aux gars du marketing de mettre « C'est nouveau, c'est incroyable, il faut acheter la nouvelle version, etc. » Et donc, la double peine, c'est que vous avez un soft 1, pas optimisé, 2, plus lourd, parce qu'il y a plus de features. Et de toute façon, ça aurait servi à rien d'optimiser la première fonctionnalité, puisque de toute façon, dans deux ans, Gordon Moore va nous livrer un nouveau processeur encore plus rapide. C'est-à-dire que le temps que vous auriez mis à optimiser cette fonctionnalité, ça aurait été dilué dans le fait qu'il y a du nouveau matériel qui fait qu'on ne voit même pas que vous avez bossé proprement la première fois. Et donc, dans quasiment tous les cas, il y a des exceptions, mais dans quasiment tous les cas, on dit, « Ok, elle est faite, ta feature, ne t'embête pas à faire plus rapide, plus efficace, passe directement à la seconde. » Et ça nous amène à un truc, et vous l'avez sûrement entendu, si comme moi, vous vous retrouvez à faire la maintenance de tout le parc informatique de la famille, c'est, « Ah, mon ordinateur ou mon smartphone, il est devenu trop lent, il faut que je le change. » Mais les gens, ils croient que ça devient plus lent. Mais non, le silicium ne se met pas à boiter avec l'âge. Vous voyez ? Non, le silicium, il tourne toujours à la même vitesse. Alors, de temps en temps, il y a des tocards qui mettent de la poussière dans le ventilateur, etc., et ça devient plus compliqué. Ou de temps en temps, il y a Apple qui ralentit la fréquence parce que la batterie de l'iPhone est fatiguée. Oui, mais c'est des exceptions. Normalement, le silicium, ça tourne toujours à la même vitesse quel que soit l'âge de la machine. Et ça dure longtemps. Seulement, dessus, on met du logiciel avec des nouvelles fonctionnalités pas optimisées. Donc, de plus en plus gros, de plus en plus lent. Et donc, effectivement, l'utilisateur perçoit un ralentissement de sa machine parce qu'il a fait des mises à jour des logiciels. Et qu'est-ce qu'il fait, l'utilisateur ? Au bout d'un moment, sa machine qui marche parce que le silicium ne s'use pas ou très très peu, il balance son ordinateur ou son smartphone, voire son serveur, parce qu'il est devenu trop lent. Et qui marche encore ! Dans 80% des cas, quand on jette un smartphone, il marche encore. et on en change tous les 2-3 ans. Avant, c'était tous les 18 mois en moyenne. Et si la loi de Moore s'arrêtait ? Eh bien, en fait, ça serait une super bonne nouvelle. Je vous explique. Alors, attention, je vous explique, mais c'est compliqué. donc j'ai appelé Upton Sinclair, il m'a dit, vas-y, tu peux utiliser ma citation. En fait, ça fait 75 ans qu'il est mort, mais bon, c'est pas grave. Upton Sinclair, il disait, il est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Et la vérité, c'est qu'en tant qu'informaticien dans cette salle, on est tous payés pour ne pas comprendre ce que je vais vous expliquer. Parce que ça fait 50 ans que la loi de Moore, 53 ans, puisque novembre 71, l'Intel 4004, 53 ans que c'est comme ça. Et donc l'informaticien le plus vieux dans la salle, et je dois être dans le top 5 à peu près, je ne vois pas parce que vous êtes dans l'ombre, mais il y a des chances, et bien ça veut dire qu'il a commencé à travailler, même moi j'ai commencé à développer à l'âge de 14 ans, la loi de Moore, elle était là depuis plus de 10 ans. Donc en fait, tout le monde qui fait du numérique aujourd'hui, il est né dans un environnement où la loi de Moore existait au point qu'on oublie qu'elle existe, que c'est la norme. On a toujours connu ça. On est comme les poissons qui sont dans l'eau, et là, vous voyez, l'eau est là tout le temps, et je vous dis, en fait, il n'y a plus d'eau. Normalement, on flippe. Bon, visiblement pas là, vous êtes zen, chapeau, ou alors, il y a eu un distributeur de Xanax à l'entrée, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut flipper parce que les certitudes qu'on avait avant, elles ne sont plus là. et un jour, j'ai lu ce livre qui m'a vraiment frappé, où en fait, le héros, on lui donne un ordinateur à 16 ans et il garde son ordinateur toute sa vie, mais comme tout le monde, c'est la norme, quoi. Je dis, merde, mais c'est incroyable, c'est vraiment n'importe quoi, ces livres de science-fiction. Et puis, en fait, je lui ai dit, mais non, si la loi de Moore est morte, en fait, comme le silicium suspens, on pourrait garder nos ordinateurs toute la vie. Bon, alors, évidemment, évidemment, il n'y aurait pu les keynotes d'Apple pour nous dire, il y a un nouvel iPhone, celui de l'année dernière est obsolète. Bon, OK, mais ça ferait un peu moins d'excitation, c'est vrai, mais ça ferait beaucoup moins de pollution. Pourquoi ça ferait moins de pollution ? Parce qu'en fait, il faut regarder ce que c'est que l'empreinte du numérique au niveau du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, mon ordinateur, il consomme un peu, beaucoup, ouais, mon smartphone, il ne consomme pas beaucoup, etc. C'est vrai. Le problème, ce n'est pas l'usage, le problème, c'est la fabrication. Si vous regardez au niveau de l'énergie, 40% de l'énergie est utilisée pendant la période de fabrication. Ben oui, parce qu'il faut creuser des mines pour retirer du minerai, il faut traiter le minerai. Tout ça, c'est soit fait par des humains, soit fait par des machines qui tournent au diesel. Et puis après, il faut emmener ça, alors bon, vous laissez des grands trous en Afrique, en Amérique du Sud, bon, ce n'est pas chez nous, mais quand même, ce n'est pas pour ça que ça n'existe pas et ce n'est pas pour ça que les populations locales n'en souffrent pas. Après, on met ça dans des bateaux, ça part en Chine, c'est traité sur place, ça part à Taïwan, c'est retraité sur place, tout ça, c'est beaucoup d'énergie. Et là-bas, c'est des pays où on fabrique l'électricité qui font tourner les usines avec du charbon, pas de bol. et le charbon, ce n'est pas terrible. C'est pour ça que 83% des gaz à effet de serre y sont émis pendant la période de fabrication du matériel. Donc, une fois que vous voyez votre nouveau smartphone ou votre nouveau laptop tout brillant qui arrive dans sa boîte en carton toute blanche magnifique, eh bien en fait, l'empreinte, l'essentiel de l'empreinte, en gros, les 4-5ème de l'empreinte, ils sont déjà faits au niveau du carbone, au niveau de l'eau et au niveau des ressources minérales, ce qu'on appelle les ressources abiotiques, donc on concrètement les minerais. Donc, il faut garder son matériel plus longtemps. Et puis justement, eh bien en fait, il y a quelque chose qui est venu un peu nous percuter, c'est le changement climatique. Vous en avez peut-être entendu parler ou pas. Et ça touche le monde entier. Et c'est pénible parce que les efforts qu'on fait localement, eh bien on ne les voit pas que localement, on les voit dans le monde entier. Et réciproquement, les efforts que ne font pas les autres nous touchent aussi. Et donc, ça touche l'Angleterre, le Brésil, alors ce n'est pas un barbecue, ce n'était pas la soirée d'hier. La Louisiane, alors ce n'est pas un type qui a garé son SUV en dessous d'une baraque par erreur. Et l'Oregon, ce n'est pas un fumigène qui a mal tourné. C'est le changement climatique et c'est une horreur. Concrètement, le changement climatique, c'est qu'on émet des gaz à effet de serre, ça change le climat et donc, on a des effets météorologiques extrêmes qui sont plus forts et plus fréquents. En gros, c'est la merde de plus en plus souvent et de plus en plus fort. Et ça va s'arrêter que si on se calme au niveau des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que comme c'est un problème qui va toucher tout le monde et qu'on n'en est qu'au début, ça serait bien qu'on arrête un peu les conneries. Alors ça, ça c'est les émissions. Alors j'aime bien parce qu'il y a trois trucs alors elle est un peu compliquée. Donc ça, c'est le taux de CO2 dans l'atmosphère. Il monte tout le temps de plus en plus. Au-dessus, c'est toutes les fois où on s'est dit ça suffit. il faut que ça baisse. Tout en haut, c'est l'accord de Paris il y a neuf ans. C'est un échec complet. Et les jolies couleurs que vous voyez, c'est la température moyenne du globe. Et ça, c'est comme dans la salle de bain. Robinet bleu, c'est froid. Robinet rouge, c'est chaud. Il est trop chaud. Il fait trop chaud. Alors, Sonitech, tout ça, sympa. Moi, j'adore venir bosser en Bermuda, mais ça serait bien si ça ne se réchauffait pas plus. Et justement, comment ça peut tourner dans le futur ? Il y a des gens, dont le GIEC, qui font des études sur le sujet. Ils ont plusieurs scénarios. Et en gros, ils disent si on n'avait fait aucun effort sur le changement climatique, on serait dans le truc un peu rose là tout en haut. Entre 4 et 5 degrés de réchauffement. Dieu merci, on a fait des efforts, on a pris des décisions, etc. Et donc, on est dans la zone orange, entre 2,5 et 3 degrés. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas dans le rose. La mauvaise, c'est qu'on est dans l'orange. Parce qu'en fait, il faudrait être dans le vert qui est tout en bas. L'accord de Paris, c'est entre 1,5 et 2 degrés. Et vous voyez, on en est très très loin. Parce que ça veut dire que la courbe qu'on ne voyait jusqu'à présent, ici en noir, ça c'est ce qu'on a vécu, il faut vraiment descendre les émissions drastiquement. Or, ce n'est pas que le numérique qui va pouvoir faire ça. Le numérique, ce n'est que 4% du problème. Mais en fait, 4%, c'est énorme. Parce qu'il y a tout le reste. Il y a le chauffage, il y a l'alimentation, il y a les transports, les voitures, les avions, les camions, les bateaux, l'industrie. et déjà, 4%, en fait, c'est énorme. C'est comparable à l'aviation mondiale. Vous savez, les mecs qui partent et qui brûlent des tonnes de kérosène dans l'atmosphère pendant des heures, nous, on fait pareil, en fait. On est l'équivalent. Et donc, ça veut dire qu'il faut que, si on peut faire un effort, il faut faire cet effort. De la même façon que les gens dans l'aviation doivent faire cet effort aussi. Sauf qu'eux, ils ne peuvent pas. On leur a raconté la fable de l'avion à hydrogène. Ils s'accrochent parce qu'ils sont payés pour ne pas comprendre. Mais ils ont un problème. Je ne vous parle pas des pétroliers. La situation est la même. Alors, il faudrait être là, en bas, à 1,5 pour avoir un réchauffement qui ne nous met pas tous dans la mouise. Et ce n'est qu'un seul des problèmes qu'on a. Un autre problème qu'on a, c'est l'effondrement de la biodiversité. Ça, c'est des populations de vertébrés qui sont mesurées depuis les années 70. Donc moi, je vous parle d'un climat qui est un peu futur, qui a déjà commencé à se réchauffer. On le constate. On a des problèmes de sécheresse dans le sud, mais on a des problèmes d'inondations dans le nord. C'est le changement climatique. Mais ce n'est pas que le problème. Ça commence à se voir. Mais la biodiversité, ça fait 50 ans que ça s'effondre. 50 ans. Pourquoi c'est un problème, la biodiversité ? Parce que la biodiversité, elle fournit des services comme, par exemple, polliniser les plantes, comme, par exemple, nous fournir de l'eau de qualité qu'on peut boire, refroidir l'environnement avec les plantes, etc. Et si jamais, nettoyer l'air, aspirer le CO2, etc. Si jamais la biodiversité s'effondre, c'est tout ce qui permet la vie qui s'effondre, y compris notre vie. Donc, on a aussi un problème. Ce n'est pas juste une question de carbone, c'est aussi une question de biodiversité. Alors là, je vous montre, vous voyez, dans un ordinateur, il y a du cuivre et donc, il faut creuser des trous pour trouver du cuivre. Et voici une des plus grandes mines de cuivre du monde, Palabora, Afrique du Sud. Et ce que vous voyez là, en doré, c'est une boule de cuivre, alors simulée par ordinateur, elle n'existe pas vraiment. C'est pas genre, putain, j'ai creusé, j'ai trouvé une boule de cuivre, ce truc de dingue. Non, 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 c'est pas ça. Et donc, cette boule de cuivre, c'est toute la production de cuivre dans ce trou géant. Le trou, il fait 700 mètres de profondeur. On va chercher des cailloux au fond, on les remonte avec des camions, diesel, toute la journée, des tas de camions qui tournent pour sortir juste ça. Et la boule de cuivre, elle est représentée, là, c'est le pixel que vous voyez. et tout ce que vous voyez encadré, c'est la mine. Parce qu'évidemment, quand on fait un trou, il y a la terre, qu'est-ce qu'on fait de ce truc, c'est la merde. Et hop, on fait un tas, puis un autre tas, puis un autre tas. Et donc, ça, ça fait 12 kilomètres et ça, ça en fait 8 en taille. Voilà. Et ce que vous voyez, là, en vert, c'est un lac d'acide sulfurique. Oui, parce qu'en fait, après, pour nettoyer, séparer le cuivre du reste du minerai, il y a des traitements qu'on fait sur place. Et donc, en fait, la zone, elle est complètement ruinée. Il ne faut pas aller dans les lacs d'acide sulfurique. Mais heureusement, il y a des mines plus petites. Alors là, on fait travailler les enfants, c'est moins cher. Ça, c'est au Congo. Ce n'est pas terrible non plus. Et puis après, il y a ce qu'on fait, des ordinateurs qui marchent encore mais qu'on a mis à la décharge. Eh bien, il y a des gens au Ghana et dans plein d'autres pays qui vont brûler les câbles qu'ils récupèrent pour sortir le cuivre qui est dans le câble. L'ambiance est moyenne, l'espérance de vie est assez courte et les conditions effroyables. Bon, je vous laisse réfléchir, je rebois un petit coup. Et après, on passe à un truc optimiste quand même. Alors, revenons à l'informatique, revenons au numérique, revenons à des choses positives. On a dit tout à l'heure qu'on ne faisait quasiment jamais d'optimisation. Mais l'optimisation, c'est pour rater quoi ? 20% ? Est-ce qu'on va faire tourner 20% plus vite nos machines ? Moi, je vous dis qu'on peut être un peu plus audacieux que ça et je vais vous le prouver. Je vous présente un ami qui s'appelle Pierre Bessac et Pierre, il a fait gandhi.net. À l'époque, c'était une boîte cool. Et Pierre, maintenant, il développe du logiciel, enfin, il continue de développer du logiciel. Il avait fait un script en Python qui prenait six heures pour s'exécuter. Il trouvait que c'était un peu dommage. Ça se traînait, tout ça. Il s'est dit peut-être que je peux l'optimiser. Et en fait, il a mis un système de mémoisation dans son application et maintenant, elle tourne 60 fois plus vite. Donc, en six minutes. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait fois 60. C'est-à-dire qu'en fait, il gaspillait 60 fois trop de ressources pour faire un calcul juste parce qu'il avait été un petit peu feignant au début. Et que quand il a décidé de se mettre au boulot, il a relevé ses manches. Alors, ça lui parle parce que Pierre, il est comme moi, il est au vernir. Et le gaspillage, c'est mal. Et donc, Pierre, il a optimisé et il a fait, il a rendu son script 60 fois plus rapide. Ça, c'est Aurélien, c'est un de mes collègues d'Octo. Et lui, il faisait du machine learning et son entraînement, il entraînait tous les jours un système d'intelligence artificielle, de machine learning. Et ça prenait 15 heures sur une machine un peu chère. Donc, grosse facture. Et il s'est dit qu'il pouvait faire mieux. Alors, il a commencé à réfléchir, il a simplifié son problème, il s'est rendu compte qu'il faisait des calculs qui étaient inutiles parce que ça ne servait à rien, c'était des cas qui étaient impossibles. Il a réduit la taille de ses variables, mais comme il en manipule des millions, c'est efficace. Et maintenant, ça se fait en 10 secondes au lieu de 15 heures. 5400 fois plus rapide. Là encore, il gaspillait 5400 fois trop de ressources. Alors, quand vous faites ça dans le cloud et que vous recevez la facture à la fin du mois et que vous la divisez par 5400, il faut planquer les anciennes factures en fait. Parce que sinon, on dit comment, tu as pu faire une horreur pareille par le passé ? 5400 fois. Et vous voyez, Aurélien, il est fier. Il croise des bras, genre, c'est moi qui l'ai fait. Et être fier, pareil. C'est un truc en fait. Tu es fier quand tu as réussi à optimiser ton logiciel de 10, 50 ou 5400 fois. Tu es fier. Et il y a de quoi. Alors du coup, je vous en montrais un qui est fier, mais à la limite, il ne devrait pas être fier tellement il fait de la merde avant. Alors voilà, lui il s'appelle Matt Parker. il a fait un logiciel tourné en 32 jours. Et quelqu'un lui dit, écoute, je crois que tu ne t'y prends pas très bien. Parce que Pierre, il commence à faire tourner le truc. Il fait un podcast, il dit, ouais, mon machin, il prend 32 jours. L'autre fait, non, on peut faire mieux. Et il fait une version du logiciel qui tourne en 15 minutes. Et du coup, les gens s'énervent dans les commentaires sur YouTube. Ouais, moi, je pense que je peux faire mieux. Et tout. Et ça finit que maintenant, le problème, le logiciel, alors il est beaucoup plus compliqué que la version de Matt, tourne en 6,7 millisecondes, donc 408 millions de fois plus rapide. Alors, je ne veux pas me moquer de Matt Parker, parce que bon, ok, il a développé du caca, mais ça nous est tous arrivé, j'imagine, pour ceux qui développent. ça arrive. Juste, il ne faut pas le mettre en production. Vous voyez. Mais ce n'est pas grave, lui, il est YouTuber, donc c'est bon. Il ne met rien en pro. Bon, bref. 408 millions de fois le plus rapide. Et je ne dis pas ça pour me moquer, mais en fait, c'est que des gens, on a tous été Matt Parker un jour ou l'autre. Il y a tous un jour, on s'est réveillés parce qu'on a fait la teuf à une soirée Sunny Tech. et le lendemain, ton patron te demande de coder et tu as un peu de mal et tu fais une bouse et ça se traîne. Ça arrive. C'est rien, Matt Parker, c'est rien. Mais bon, il faut corriger les bêtises. Et donc, je me suis dit, je me suis dit qu'il fallait inverser la loi d'Irou. Alors du coup, j'ai pris la tête de Gordon, je l'ai mise à l'envers. J'ai pris le nom de Gordon, je l'ai mis à l'envers, j'ai appelé ça e-room et j'ai dit, il faut optimiser le logiciel d'un facteur 2 tous les deux ans. Il faut prendre le logiciel et se fixer comme objectif de diviser par 2 son temps d'exécution. Alors, ça paraît audacieux. Mais Gordon, il a fait pareil. Gordon, il a dit, on va se démerder pour mettre deux fois plus de transistors tous les deux ans dans nos processeurs et il a fait ça pendant 50 ans. C'était une décision de planification et je dis qu'aujourd'hui, on peut faire la même chose parce que, alors, je veux bien qu'heureusement, des traces de maths par cœur, il n'y en ait pas des masses dans les systèmes d'information, mais des trucs comme ça où on peut optimiser d'un facteur 50 ou 60 ou 5400, je suis sûr qu'il y en a un paquet. Et on le sait tous. On sait tous que dans les systèmes d'information sur lesquels on travaille, il y a des machins qui sont mal gaulés et qu'on aurait bien aimé corriger, mais ils étaient tellement pressés de sortir la feature suivante, etc. Donc, on peut faire des choses. Il y a des poches d'optimisation incroyables. Et comme on optimise, c'est-à-dire que si on avait un logiciel qui occupait ça de ressources informatiques, après optimisation d'un facteur 2, ce qui est peu par rapport à ce qu'on vient de voir, et bien en fait, il n'occupe plus que ça et donc, cette partie-là, elle est libérée. Et donc, on peut utiliser cette deuxième partie pour faire des choses cool, nouvelles, avec. Et l'avantage, c'est qu'on fait des nouvelles choses, mais on ne change plus le matériel. Et souvenez-vous, c'est la fabrication du matériel qui pose problème. Donc, si on divise par deux l'empreinte du logiciel, on ne change plus de matériel, on continue à innover, et on est écolo, et on réduit d'un facteur gros, quatre ou cinq l'empreinte du numérique. Alors, j'ai oublié de vous dire, je suis désolé, e-room, ça veut dire effort radicalement organisé d'optimisation en masse. Je ne suis pas pieux fier, c'est minable. Pardon. Donc oui, on n'optimise que sous la contrainte. En fait, on l'a vu, c'est si vous ne metz pas le couteau sous la gorge, on n'optimise pas. Et on a optimisé par le passé, c'est arrivé dans l'émission Apollo, quand ça devait rentrer au quart de poil avec le peu de matériel qu'on avait pour faire des calculs sur des machines embarquées, on le faisait. Quand on a des batchs qui durent 23h30 et qui se mettent à durer de plus en plus longtemps et qui doivent tourner tous les jours, on se dit, ah oui, il va falloir optimiser, sinon ça va être compliqué la vie. Bon, voilà, à ce moment-là, on se met à optimiser. Mais aujourd'hui, on a une obligation, c'est que les limites planétaires nous forcent à optimiser. C'est une contrainte, mais c'est une contrainte morale. Et là, malheureusement, chez l'actionnaire, la contrainte morale, comment dire, je sauve la planète ou je sauve le lingot, je ne sais pas. Et voilà. Donc, il clique sur le mauvais bouton. Donc, ça, c'est un problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que la loi de Moore, elle est presque morte. Donc, souvenez-vous, on voit, on n'arrête pas de mettre des nouveaux transistors dans les nouveaux processeurs. Tout va bien. Sauf que, souvenez-vous, il fallait que le prix unitaire des transistors baisse et que la consommation électrique baisse. Eh bien, en fait, pas du tout. Aujourd'hui, les nouveaux processeurs, ils ont arrêté depuis 2015. ils s'améliorent de 3,5 degrés par an. Degrés, pour cent par an. C'est nul. Avant, ils s'amélioraient de 52% par an. Et pour que la loi de Moore soit exacte, pour pouvoir faire le calcul, il faut que ça augmente de 41% par an. Racine carrée de 2. Donc, les CPU ne s'améliorent plus, en particulier les CPU Intel et compagnie. C'est fini, ça plafonne. Le produit, il est mûr. Autrement dit, on est obligé, on a une contrainte. C'est ça, c'est là que c'est une bonne nouvelle que la loi de Moore s'arrête parce que ça devient la contrainte dont on a besoin pour se mettre à optimiser nos systèmes. Alors, évidemment, ça, c'est les patrons d'AMD et Intel qui font « Ah, mais non ! » Je vous jure, je ne l'ai pas truqué. Ils ont vraiment dit exactement la même chose. Non, non, elle n'est pas morte. Elle est un petit peu fatiguée parce que, bon, au niveau de l'action, c'est une catastrophe, évidemment. La fréquence des horloges, elle n'augmente pas plus depuis 2003. Pareil, elle plafonne. Le prix des transistors ne baisse plus depuis 2011 et c'est pour ça que toutes les nouvelles puces, elles coûtent une blinde. alors, oui, il y a des GPU et ça, c'est un vrai problème. Mais, ils consomment de plus en plus. Moi, j'ai travaillé dans les data centers chez Scaleway et en fait, il y a des endroits où il y a des GPU et d'autres, il n'y a pas de GPU. En fait, quand vous arrivez dans une zone à GPU, vous le savez à cause du bruit assourdissant du refroidissement qu'il y a. On vous met des bouchons d'oreilles quand vous allez dans un data center parce que sinon, c'est un coup à tomber malade. Mais quand vous arrivez sur les GPU, ça siffle, mais c'est insupportable et ça consomme beaucoup, beaucoup plus d'énergie et donc, il faut l'évacuer. Et puis, le prix des GPU, vous l'avez dû remarquer, ne cesse d'augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à tout ça ? Eh bien, on fait ce qu'on aurait dû faire ou ce qu'on fait parfois, ça dépend des entreprises, on fait monter les gens en compétences. Pourquoi ? Parce qu'un débutant, développeur débutant, il est là, son code en termes de performance est catastrophique. Il n'y a pas de mal, il débute, c'est normal. et c'est une catastrophe à lire et à maintenir. Il est nul à tous les niveaux et il est mal payé. Il ne faut pas qu'il reste là. Non, il ne faut pas. Il faut le faire monter en compétences. et en devenant plus smart, plus aiguisé, son code va devenir plus performant, son code va devenir plus lisible, plus maintenable et il sera mieux payé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le software craftsmanship ou simplement avoir une carrière correcte et intéressante. Enfin, je veux dire, elle est correcte parce qu'elle est intéressante, pas seulement parce que tu es mieux payé. Tu manques en compétences et puis, tu deviens dev senior et là, tu es vraiment bon. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Eh bien, après, on fait de l'e-room. Après, on cherche dans le système d'information toutes les traces de Matt Parker. On peut commencer par demander aux collègues, aux vieux, etc., ou aux gens qui gèrent les factures de cloud ou qui s'occupent des achats. Mais, c'est où qu'on bouffe bêtement de la ressource ? Qu'est-ce qui nous coûte super cher ? Qu'est-ce qui consomme énormément de CPU, de RAM, de disques, etc. Et là, on prend des seniors et on va essayer de corriger, optimiser là où il y a des vrais problèmes. Je ne dis pas qu'il faut tout reprendre. Je dis juste, il faut remarquer les poches où il y a de l'optimisation à faire et faire cette optimisation. et quand vous tombez sur les séquelles d'un mat par cœur, vous faites 408 millions ! Peut-être pas, mais si c'est juste même mille, si vous êtes juste mille fois plus rapide, si vous divisez par mille le gâchis qu'il y avait avant, c'est bon pour tout le système d'information et ça nous met en ligne pour être e-room et diviser par deux les outils nécessaires. Donc, conclusion, la loi d'e-room, c'est quoi ? C'est optimiser le logiciel d'un facteur en deux tous les deux ans avec des bénéfices suivants qui sont, un, on fait du numérique respectueux des démis planétaires. Ben oui, il n'y a plus besoin de changer le matériel. On le fait durer super longtemps et donc, on ne le fabrique plus ou moins. Alors, oui, ce n'est pas une super nouvelle pour les fabricants de matériel, mais il y en a beaucoup dans la salle. Ils n'oseront pas lever la main, mais il n'y en a pas. Des gens qui font du logiciel dans la salle, est-ce que vous faites du logiciel ? Levez la main si vous faites du logiciel dans la salle. Ok, voilà, bon, on a tous compris. Donc, on fait du travail de meilleure qualité, donc on fait un travail qui est plus intéressant, qui est plus cool et on arrête de niquer la planète et on continue à innover. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire du numérique où on va arrêter de faire des choses nouvelles. Non, je veux dire, on fait du numérique de qualité pour pouvoir continuer à innover et ça nous permet d'arrêter de niquer la planète. Ce sera tout. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions ou pas. Une question. Une question. Ou ils m'avaient juste un pouce levé en disant oui, on a le droit aux questions. Non, c'était bien une. Une ou deux questions. Il y a un intérêt à être bon. Non, vas-y, pas de pression. On a beaucoup parlé de la loi de Moore pour le processeur AMD Intel. Est-ce qu'il y a un équivalent pour les processeurs ARM qu'on voit beaucoup arriver maintenant dans le mobile et maintenant jusque dans les ordinateurs portables, etc. Oui, le problème, ce n'est pas moi qui ai fait le graphique. Le graphique est tiré d'un bouquin qui est la référence dans le domaine qui s'appelle Computing Performance Contestative Approach qui est fait par les deux créateurs de RISC-V. C'est des gens, ils sont tous les deux profs à Berkeley et Stanford. C'est les deux têtes du domaine. Mais la dernière édition se base sur des chiffres qui se sont arrêtés en 2018. Donc, effectivement, avant l'arrivée des machines ARM que je connais bien parce que ça, c'est ma machine de bureau, c'est un Mac M2 et à la maison, j'ai un Mac M1 et j'en suis absolument ravi. Le problème, il est différent. Déjà, ce qui est vraiment fini, c'est X86, en fait. C'est-à-dire l'architecture qui est issue du 8086 qui était lui-même descendant du 4004. C'est-à-dire on se traîne à un boulet d'architecture. L'inconvénient ou l'avantage de cette architecture, ils vont savoir ensemble pourquoi est-ce que Intel s'est entêté là-dedans ? C'est parce qu'il y a une bibliothèque de logiciels incroyable et qu'on sait bien que ça ne sert à rien une nouvelle plateforme matérielle si jamais tu n'as pas du logiciel dessus. Donc, Apple a réussi un tour de passe-passe totalement fabuleux en arrivant à sortir du M1 mais qui est compatible avec les anciens logiciels Intel grâce à la technologie Rosetta. C'est la troisième fois qu'ils faisaient le truc quand même. donc à la fois mais franchement en tant qu'ingénieur je suis hyper impressionné par ce qu'ils ont fait. Je peux dire beaucoup de mal d'Apple par ailleurs mais là en l'occurrence ils ont vraiment réussi un coup de maître. En fait, le problème de X86 c'est que tu as beau jeter des transistors ça ne fait pas tourner le truc plus vite. Et c'est ça en fait. On peut dire que X86 est arrivé complètement à maturité. Maintenant, il y a un nouveau paradigme qui se développe qui est lié en fait au GPU parce que ce qui est intéressant avec le Apple Silicon les M1, M2, M3, M4 c'est qu'ils utilisent beaucoup le GPU aussi pour faire des calculs autres. Donc, ce que Intel décide d'appeler des NPU des Neural Processing Units c'est-à-dire des coprocesseurs neuronaux à peu de choses près. qui sont issus donc du GPU des tout petits cœurs hyper simples mais très performants et qui sont disponibles en grande quantité pour faire des calculs parallèles. Mais ça n'a un intérêt que pour les calculs parallèles. Donc, si tu as des problèmes à résoudre qui sont basés sur du calcul parallèle type matriciel, etc. c'est nickel tu peux t'en servir sinon ça ne sert à rien ça ne vaut pas un bon processeur X86. donc ça dépend du type de problème que tu as à résoudre mais dans tous les cas la loi de Moore elle ralentit aussi pour l'Apple Silicon. Le M1 était formidable parce que tu regardes le M2 il est formidable plus tu regardes le M3 qu'ils arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à le fabriquer sans générer des tonnes de déchets il était un peu mieux et le M4 qui efface l'erreur du M3 mais qui est à peine mieux en fait ils sont modérément meilleurs alors que ça fait 4 ans que le M1 il est sorti donc on aurait eu le temps de quadrupler en théorie. Est-ce que le M4 il est 4 fois plus rapide que le M1 ? pas du tout mais pas du tout il est mieux mais il n'est pas 4 fois plus rapide donc là aussi la loi de Moore elle plafonne sur ces machines mais ils n'ont pas cette dette technique qu'est l'architecture x86 donc ça se voit moins mais la loi de Moore de toute façon elle plafonne. Le fait que le M3 soit un échec et qu'il arrête au bout de 6 mois ce qui est du jamais vu chez Apple c'est c'est quand même révélateur qu'en fait ils arrivent aux limites physiques du truc ils n'arrivent plus à graver avec des finesses comme ça. D'ailleurs le M4 est à la même finesse de gravure que le M3. J'ai saoulé tout le monde direct. Tant bien. On a le temps pour une deuxième ou vous voulez abréger vos souffrances ? Plus de temps ? Ok. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501